Voilà, hop, 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 hop ! Voilà, là, on y est. Là, voilà. Et tu m'avais pas parlé d'un champ de mine en arrivant. Tiens, toi, bien. On a bien fait de venir avec un 4x4, hein ? Ouais, ça va, c'est ça. Bon, voilà le bébé. Alors, je t'avais pas menti. Un peu de taf. Voilà la nouvelle affaire. Je t'avais dit, c'est un peu de taf. Puis quand tu arrives ici, c'est en pleine nature. C'est au bord de la Nationale. Qui est très passante, regarde. Il y a minimum, je sais pas, 8-10 000 bagnoles qui passent par jour là-dessus. Je pense que le premier problème, c'est la signalétique. On voit pas, on voit plus le panneau circus que le truc de garage. C'est vrai. On a un peu des nids de poules, un peu des problèmes de réagréage, de sol. Et il a de la place quand même. Il y a un joli parc pour faire des véhicules de l'occasion. Ce qui est dommage, c'est d'avoir une si belle cour. Il a tout ce qu'il faut pour que les gens puissent se garer dans de bonnes conditions. Sauf qu'il y a un trou tous les 3 mètres. Je trouve que pour un client qui vient avec une voiture décente, c'est scandaleux. Et ça donne pas envie. Moi, je serai client. Je fais une mi-tour et je m'en vais. Le bâtiment, il est pas dégueulasse. Il est pas délabré. Il y a quelque chose à en tirer. Un peu de lumière, un peu d'éclairage, du gravier. Et un peu de taf. Mais bon, si je t'amène sur ce coup-là, encore une fois, c'est parce que j'ai besoin de ton oeil d'expert. Parce qu'il y a quand même 2-3 soucis à l'intérieur. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Allez. Il est là. Tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas. D'abord, parce que tu sais pas qu'il y a un garage. Deux, si tu sais qu'il y a un garage, tu vois pas que c'est un garage. Et trois, quand t'as vu que c'est un garage et que tu rentres dedans, tu te dis, waouh. Est-ce que le mec a les capacités pour... Non, dans l'état actuel des choses, le garage, il fait pas accueillant. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bonjour, Brice. Bonjour, ça va ? Thierry. Enchanté, Brice. Brice, Brice, Thierry. Thierry qui est expert dans ton métier, dans notre métier, dans notre passion. Et qui va un peu te donner les... Te donner les aboutissants, puis surtout un peu les clés pour te finir un coup de main à relancer l'affaire. Je suis preneur. Alors le premier truc qu'il voit en arrivant... Brice, c'est ça. C'est quoi ça, Brice ? C'est un garage ou une casserole ? Ouais, ouais, mais c'est pas beau. Non, non, Brice, je suis désolé. Voilà, faute de temps, je me suis pas occupé de les faire ramasser, de les faire évacuer. Et maintenant, ça devient une grosse contrainte vis-à-vis du volume. Je veux bien qu'on ait des moments difficiles dans notre métier, qu'on ait fait un métier difficile. Mais à un moment, il ne faut pas trop cesser à aller, Brice, c'est pas possible. Parce que quand on voit ça, on se pose la question où sont les batteries, où sont les huiles de vidange, où sont les look-in, où sont les lave-glace ? Il ne faut pas oublier qu'on est l'un des métiers les plus polluants au monde. L'écologie, ça n'a pas été le souci de Brice, ça n'a pas été le souci de ce garage. Et malgré tout, ça doit être le souci de tout le monde. Et ça, c'est le coin sieste ? Ça, c'est le coin sieste quand il fait beau, il n'y a pas aujourd'hui, du coup. D'accord. Tu nous fais faire le tour du proprion ? Allez, on y va. Parce que là, on va finir mourir de frère. C'est vrai. Les 1000 mètres carrés de parking de Brice ont besoin d'un lifting complet. Les idées commencent à germer dans l'esprit de Thierry et Vincent. Il est temps pour les experts de découvrir le cœur du garage, l'atelier de réparation, avec en bonus un point-coli. Donc là, on est chez toi. Combien fait le mètre carré, ton atelier, Brice ? Il fait 250 bureaux compris. Il y a ce qu'il faut pour travailler. Oui, pour moi, tout seul, c'est suffisant. Pour quelqu'un tout seul comme toi, même avec deux collaborateurs, tu peux travailler aisément. Ça, c'est ton bureau d'accueil ? C'est mon bureau, oui. Donc les gens traversent l'atelier pour aller... Ils traversent l'atelier, oui. Il faut trouver une solution pour que, comme c'est écrit sur le pont, atelier interdit au public, si tu as le moindre accident, ça va être pour toi. Ça manque de signalétique, ça manque de barriérage. On a une porte à l'opposé de son bureau. Forcément, il faut traverser le garage. Donc ouais, tu rentres là-dedans, tu te dis où je suis. Donc là-bas, on a ta machine à pneus. C'est ça, oui. Alors j'ai remarqué, c'est que... Pourquoi tu as l'équilibreuse là-bas et la démonteuse là-bas ? C'était une question de place et de simplicité quand on a installé. Question de place, parce qu'au niveau de la simplicité, je pense que c'est plus simple si tu arrives à avoir les deux côte-côte. C'est pas facile de travailler dans ces conditions-là. Ah, c'est compliqué, oui. Il y a un manque d'organisation qui est crucial. Franchement, tout est dispersé de partout. Après, si on parle de logique dans le garage, et bien justement, on est là pour ça parce qu'il n'y en a pas trop. Bon, c'est quoi l'échafaudage orange au fond ? C'est du stockage... De merde. Voilà, un peu de merde. C'est des pièces merdiques que tu sais pas... Je sais pas où mettre. C'est vrai que là, mine de rien, t'as 4 mètres carrés à récupérer. Puis la hauteur, t'as 8 mètres cubes à récupérer. À étudier. À étudier. C'est pas facile d' 신기 pareil. C'est pas facile.